La santé publique lance un appel à la vaccination contre la COVID et la grippe avec les fêtes qui approchent, mais également les infections respiratoires qui sont en augmentation, l'achalandage aussi dans les urgences, qui est à la hausse avec nous, le Dr Luc Boileau, vous le reconnaissez, directeur national de la santé publique. Bonjour, Dr Boileau. Bonjour, Mme Napierre. Pourquoi y aller de cet appel à ce moment-ci? Est-ce que vous craignez que la situation ne s'envenime davantage dans les urgences dans les prochaines semaines? En fait, il y a deux raisons. La première, c'est vraiment une question de nous assurer de la protection des gens qui sont plus vulnérables aux infections respiratoires. Et là, on parle des personnes de 70 ans et plus. Il y en a autour de 50 % qui ont bénéficié de la vaccination jusqu'à maintenant. Vous allez me dire, bien, c'est quand même bien. Oui, mais il en reste une personne sur deux à peu près qui n'a pas encore eu ce bénéfice d'être vacciné contre la COVID et contre l'influenza qui est maintenant bien installée et va aller en augmentant sans doute rapidement dans les prochaines semaines, d'une part. Puis d'autre part, c'est pour aider, effectivement, ce que vous venez de dire. Nos urgences sont à pleine capacité. En ce moment, vous le voyez bien. Vous l'annoncez souvent, que ce soit en pédiatrie ou pour les adultes. Alors, il y a quelque chose qui doit être fait. Donc, les plus vulnérables, c'est les 70 ans et plus, mais aussi les femmes enceintes et celles qui ont un petit bébé à la maison. Bénéficier d'une protection contre l'influenza pour la femme enceinte ou pour les autres de la maisonnée qui sont à la maison, c'est vraiment quelque chose qui peut être très utile en ce moment. Ça va monter. Vous avez vu aujourd'hui des installations pédiatriques d'importance qui disent, écoutez, on est débordé, s'il vous plaît, aidez-nous. Bien, la meilleure façon de s'aider en ce moment, c'est au-delà de suivre les conseils d'usage, de bien se protéger, de porter un masque si on est malade, de ne pas contaminer d'autres personnes, surtout avec les festivités et les regroupements qui s'annoncent. C'est normal pour cette période-ci et la période des fêtes. Si on ne veut pas être vraiment très mal pris, tout le monde, et que personne en souffre plus encore, profitez donc de la vaccination. C'est gratuit, disponible partout dans nos réseaux de services locaux. Et aussi avec l'excellente collaboration des pharmacies, on a vraiment un excellent service au Québec. Sachons en profiter. Vous dites 50 % des 70 ans et plus. C'était quoi ces dernières années? À quel point les gens vulnérables se font moins vacciner peut-être cette année par rapport aux autres années? Et dans quelle mesure ça a un impact sur l'afflux de gens qui se présentent à l'urgence avec différentes infections? Bien, écoutez, actuellement, on a une augmentation légère, mais quand même qui est là, qui est installée, de personnes qui se présentent à l'urgence pour des problèmes respiratoires. Donc, on a ça. La vaccination a été très, très populaire pour la COVID, surtout chez les personnes plus âgées au fil des dernières années. Vous comprenez pourquoi? On était en pleine panique. C'est-à-dire, pandémie, j'ai dit panique, mais certains paniquaient autour de ça. Mais c'était quelque chose de très attrayant d'être bien protégé. Maintenant, pour beaucoup, ils ont été déjà vaccinés. Ils ont fait une COVID pour plusieurs et se disent, bon, écoute, moi, j'ai fait une COVID, ça n'a pas été si pire que ça, puis j'ai été vacciné. C'est vrai. Mais celui qui circule actuellement, il n'est pas plus virulent, il est juste plus contagieux. Et une charge de pandémie, pas de pandémie, excusez-moi, une charge infectieuse en haut de 70 ans, là, ça peut être plus difficile, même si on a déjà eu la COVID. Ceux qui ne l'ont jamais eu, là, ça, c'est sûr qu'il faut qu'ils soient vaccinés. Mais ceux qui l'ont déjà eu devraient profiter de ça, mais aussi de l'influenza. L'influenza, c'est à chaque année que ça change. Et cette année, on a un H1N1, là, qui ressemble à ce qu'on a eu en 2009, qui est beaucoup plus vulnérable chez les enfants, mais qui reste aussi très dangereux pour les personnes plus âgées. Et ces personnes-là se connaissent, elles devraient aller se chercher une vaccination. On offre les deux en même temps. Oui. Et si les gens n'ont pas la COVID, on peut donner l'influenza, mais c'est important. Il y a, bon, les virus qui circulent. Il y a les vacances à venir du personnel de la santé, on le comprend, avec le temps des fêtes. Il y a des grèves aussi à travers ça, possiblement les urgences déjà bondées. Est-ce qu'on se dirige, Dr Boileau, vers ce qu'on pourrait appeler une tempête parfaite dans les prochaines semaines? Bien, c'est sûr que, disons qu'il y a pas mal de vent qui vient de tous les côtés. Ça peut faire des grosses vagues, là, si je maintiens votre analogie sur une tempête parfaite. Oui. C'est une tempête qui est quand même mieux maîtrisée parce que, d'abord, on connaît ces maladies-là. On a déjà beaucoup de personnes vulnérables de vacciner ou même qui ont eu une expérience de maladie. Donc, on est moins vulnérable à une grosse, grosse tempête comme par certaines années passées. OK. Mais on reste dans une situation qui peut avoir du mouvement pas mal sur le bateau, là. Alors, on va sentir la tempête si on ne se protège pas bien, si on ne bénéficie pas de la vaccination ou si les gens infectés continuent à aller dans des parties puis contactent ça à tout le monde. Il y a quelque chose, comme vous le soulignez, qui peut être à très haut risque. Vous interpellez tellement les gens vulnérables et on comprend pourquoi que les gens en pleine santé peuvent peut-être avoir l'impression que ce ne serait pas leur place d'aller se faire vacciner. Qu'en est-il? Bien, écoutez, nous, on ne les force pas à venir se faire vacciner. On ne dit pas, écoutez, si vous n'avez pas votre vaccin, vous allez très mal aller. En vraisemblance, il ne devrait pas être des personnes qui vont être très, très malades et nécessiter une hospitalisation ou même en décéder. Par contre, les vaccins pour la COVID ou l'influenza sont disponibles pour tout le monde. Alors, c'est gratuit, c'est offert à tout le monde. Et bien sûr, ceux qui veulent se protéger puis éviter d'être exposés à des virus pour être malades peuvent aller bénéficier de ça. C'est une très bonne idée, mais ce n'est pas une recommandation forte. Là où il y a des risques, ce sont les personnes plus âgées, en particulier pour la COVID, grâce à les bénéficiers de la vaccination. Ça, c'est une recommandation forte. Et les autres qui se connaissent, les immunosupprimés, etc., ceux qui ont des maladies chroniques, ceux-là répondent assez bien. Et bien sûr, les femmes enceintes et ceux qui sont autour d'elles. Docteur Luc Boileau, merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. Bonne fin de journée. Ça me fait plaisir, madame. Au revoir. Et bonne consultation. Merci. Au revoir.